Le Mercedes-Benz Oui, en fait, il existe plein de versions différentes du Zetros. Ce sont des engins professionnels conçus pour passer absolument partout. Déserts, forêts, rivières, montagnes, qu'il y ait une route ou qu'il n'y ait pas de route, en fait, si vous voulez y aller, le Zetros est capable de vous y emmener. Pour vous donner une idée du public ciblé, la première présentation du Zetros a eu lieu en 2008 au salon Eurosatori, qui est le salon international consacré à la défense terrestre et aéroterrestre. A partir de 2012, 110 de ces camions ont équipé l'armée allemande et il a été conçu pour être compatible pour le transport en C-130 Hercule. Il est aussi utilisé dans l'exploitation agricole, dans l'exploitation minière ou encore dans les expéditions dans le désert ou les forêts. Donc, autant vous dire que ce n'est pas vraiment le vieux camtar ADD. Il est fabriqué dans la plus grande usine d'assemblage de camions du monde, à Wörth ou Wörth en Allemagne, je ne sais pas comment on dit. A l'intérieur du Zetros, on va retrouver un moteur 6 cylindres en ligne de 12,8 litres de cylindrée, pouvant offrir une puissance maximale de 510 chevaux et un couple maximum de 2300 Nm. Ça pousse ! Côté boîte de vitesse et transmission, le Zetros va offrir une boîte à 9 rapports, une transmission intégrale permanente en 4x4 ou en 6x6 combinée à des blocages différentiels mécaniques. Alors pour plus d'explications sur le différentiel, je vous invite à aller faire chier les petits loulous de chez Villebrequin. Nous allons également avoir un châssis renforcé et des suspensions renforcées pour supporter un petit peu tout ça. Côté dimension, il va mesurer entre 5,10 m pour sa version 4x4 et 6,20 m pour la version 6x6. Il fait 2,83 m de haut pour 2,53 m de large. Concernant son poids, il va peser entre 8 et 10 tonnes, toujours pareil, dépendamment que vous choisissiez la version en 4x4 ou la version en 6x6, pour un poids total autorisé entre 40 et 120 tonnes. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on va avoir affaire à un joli bébé. Pas de boîte noire aujourd'hui, on se retrouve face à une boîte classique pour les 7 Lego et pour les 7 techniques avec un gros visuel du Lego une fois terminé, avec un genre de mise en situation. Donc là, on peut deviner en fait que le Z3 est en train de faire une course dans le désert ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va retrouver toutes les informations classiques sur les boîtes Lego. Ici, le logo Lego, le logo technique, l'âge 12 et plus, le numéro du 7, 42129, le nom du 7, donc le 4x4 Mercedes-Benz Z3 trial truck. J'aurais bien aimé qu'il le fasse en 6x6 puisque le Z3 existe en 6x6, donc avec les 6 roues, les 3 essieux. Bon, là, on se contentera d'un 2 essieux et d'un 4 roues motrices. Le nombre de pièces, 2110. On nous explique aussi que les piles ne sont pas incluses et que nous allons avoir besoin d'un smartphone. En bas à gauche, nous allons retrouver le blason Mercedes puisque c'est un set qui est réalisé en partenariat avec Mercedes. Et en bas à droite, une photo d'un téléphone avec l'application Lego Technique Control Plus, donc ça, c'est l'application qu'on avait déjà utilisée avec le Caterpillar D11. Sur les tranches de la boîte, alors pas forcément grand-chose d'intéressant. Sur la tranche inférieure, donc ça nous dit que la part est intelligent, donc le smartphone n'est pas inclus et qu'on a besoin de piles. On apprend également qu'on a besoin de 6 piles. Alors depuis ma pseudo, mes aventures avec le Caterpillar D11, j'ai fait le stock de piles. Donc là, normalement, je ne devrais pas en manquer. Sur la tranche droite, pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'on apprend qu'on aura un moteur moyen, 3 gros moteurs et un concentrateur intelligent contrôlé par Bluetooth. Donc les gros moteurs et le concentrateur, on avait déjà vu ce que ça donnait avec le Caterpillar D11. Sur la tranche gauche, maintenant, pas grand-chose d'intéressant. Juste ça, mais on a plus d'indications au dos de la boîte, donc on le verra juste après. Et sur la tranche supérieure, une autre photo du Zetros une fois terminée et une pièce du Lego à l'échelle 1. Pour le dos de la boîte, maintenant, Donc, nous allons retrouver une grosse photo du 3 quarts arrière du Zetros. Alors, juste une particularité concernant ce set-là, et on le voit bien sur le 3 quarts arrière, en fait, il y a énormément d'autocollants, et pour être honnête, je ne suis pas sûr de tous les mettre. Principalement pour deux raisons. La première, c'est que je trouve ça moche. En fait, tous ces petits autocollants, je trouve ça vraiment pas beau. Et la deuxième raison, c'est que je trouve ça ultra chiant à poser. Alors, autant les gros, comme ça, ils sont moches, mais ils sont faciles à mettre. Autant les tout petits qui vont traîner par là, par exemple, ça, c'est un enfer et je n'aime pas ça. Donc, en résumé, c'est chiant, je ne trouve pas ça joli, donc concrètement, je ne suis pas sûr de tous les mettre. Ça, je verrai un petit peu au fur et à mesure du montage, au feeling, un petit peu comment je le ressens. Sinon, sur cette face arrière, qu'est-ce qu'on va avoir ? Juste en haut, ici, une photo de profil, et on apprend que le Lego, une fois terminé, fera 48 cm. Donc, ça fait quand même un beau Lego. Deuxième photo, ici, donc c'est une trappe, je suppose, qui s'ouvre à l'arrière et qui doit donner accès au système de transmission. Une photo de l'avant du Zetros avec le capot moteur qui s'ouvre et la portière qui s'ouvre. Sur le côté, différentes informations, donc sur l'application Lego Technique Control+, avec le Main Control, le contrôle principal, le contrôle alternatif, Challenge Achievements. Donc, ça, c'est pareil, je l'avais vu avec le Caterpillar D11, mais je ne m'en étais jamais servi, j'avais totalement zappé. Donc, là, si j'y pense, on ira faire un tour dans l'application, voir ce que ça donne. Et en bas, d'autres photos. Donc, ici, le vrai Zetros de face, ce coup-ci, avec différentes informations. Donc, ça, je ne sais pas ce que ça représente, en fait, si c'est ce qu'il est capable de monter entre 60 et 80%. Mais à mon avis, ce n'est pas ça, parce que 80% de montée, ça me paraît énorme. Surtout que là, on a une autre photo du Zet qui est en train de monter. Et de mémoire, sur le site Lego, il est noté qu'il est capable de monter une pente à 45 degrés. Et une fois qu'on aura terminé le Zet, je trouverai une solution pour qu'on puisse vraiment tester, voir s'il peut monter vraiment une pente à 45 degrés. Pour revenir à la première photo, donc ici, on apprend qu'il est capable de supporter une inclinaison de 38 degrés, pardon, pas 38%. Il fait 40 tonnes et on a une puissance comprise entre 350 et 510 chevaux. Ici, une photo du Zet avec le symbole de l'application. Donc, on voit qu'il est capable de franchir des chemins assez accidentés. Donc, ça reprend un petit peu cette inclinaison de 38%. Je me demande si ça reprend le même système de suspension qu'on avait vu sur le petit Jeep Wrangler. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne en gros. Surtout que celui-là est motorisé, donc ça pourrait être vraiment rigolo. Troisième photo, donc toujours le Zet terminé avec le petit symbole de l'application pour nous apprendre qu'on peut aller en avant, en arrière, à droite et à gauche. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Et puis, cette photo-là, on en avait parlé avec la fameuse montée. Et ça, je me demande si c'est pas le blocage du différentiel. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. En fait, quand j'achète des Zets comme ça, je regarde pas vraiment les vidéos ou les critiques sur les Legos. Je préfère le découvrir par moi-même. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire à quoi ça correspond. On verra bien une fois qu'on l'aura terminé et une fois qu'on pourra tester dans l'application. Alors, on va maintenant ouvrir la boîte. Toujours une petite boîte dans la grosse boîte. Et voilà, on se retrouve donc face à 6 séries de sachets, plus les 4 pneus, plus le concentrateur, plus les différents moteurs. Et bien évidemment, on va retrouver le manuel avec la planche d'autocollant. Le manuel, justement, parlons-en maintenant. Donc, on va se retrouver face à un manuel assez épais. Il fait à peu près la même épaisseur que le premier manuel du Caterpillar D11. Sur l'avant, on va retrouver la même photo que celle qu'on avait sur l'avant de la boîte. Donc, le set une fois terminé en pleine action dans le désert. Et ensuite, si on l'ouvre, eh bien, on va directement... Ouais, on attaque directement. Donc, comme d'habitude, ici, l'évolution du set au fur et à mesure des sachets. Donc, ce que va nous permettre de faire les différents sachets. Et ensuite, donc, on attaque directement le montage. Pas de jolies photos, pas de belles explications dans ce manuel-là. Si on va vers la fin maintenant... Alors, on se rend compte que le manuel fait 369 pages et que le Lego se termine en 634 étapes. Ensuite, nous allons avoir quelques photos de l'application. Bon, rien de bien foufou. Un petit peu de pub pour Lego. Les différents avertissements sur les piles comme quoi il faut faire attention. Le hub avec comment il faut mettre les piles dedans. Et ensuite, l'inventaire des pièces, donc, du grand classique. Au travail ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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